Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis dans mon fauteuil, donc ça veut dire sûrement test audio. Et oui, ce sera un test audio. Alors, souvenez-vous, j'ai testé le micro de chez One Audio. C'était un chouette petit micro, pas trop cher. Il faisait bien son travail. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de tester un casque de chez eux, comme on m'avait conseillé. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas pris le plus cher. J'ai pris un entrée de gamme. Comme ça, je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça donne si on prend de l'entrée de gamme chez eux en casque. Et mon dévolu s'est jeté sur le One Audio Monitor 60. Monitor, pardon. Alors, moi, la chose qui m'a frappé, c'est idéal pour DJ et audiophile. Du coup, vous me connaissez, j'ai l'esprit taquin. Je me suis dit, on va y aller. Je vais tester ça avec une qualité d'audiophile personnel. Ce ne sont pas les meilleurs. Mais par contre, j'ai demandé à un pote DJ de tester ça. Et vous aurez son retour. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bon, après ce déballage, comme je vous le disais, c'est assez bien. C'est qualitatif. On a pas mal de câbles. Câbles en jack, câbles pour brancher sur un smartphone, pour avoir le son. Il faudra par contre un adaptateur USB type C si vous n'avez plus de prise jack. On a aussi la prise jack en 6,5 pour aller sur un ampli. Donc, on a quand même quelque chose de pas mal. Alors, petit truc assez sympa. Si vous avez un pote qui a le même casque, d'un côté, vous allez brancher, par exemple, sur votre téléphone. Vous allez avoir votre câble qui diffuse la musique. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir relier votre pote. Et donc, on va pouvoir écouter la musique en duo. Ça, c'est assez sympa. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller. Parce que du coup, le pote peut aussi se relier. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce système était assez cool. Maintenant, si on est à 10, ça va faire un petit peu secte. J'ai envie de vous dire. Au niveau du confort et des finitions, on est sur quelque chose de très propre. Franchement, il n'y a rien à reprocher à ce cas. Si ce n'est les articulations un peu aléatoires qui vont dans tous les sens. Elles sont vraiment un peu trop légères. Et voilà. Ça a son avantage. Ça a son inconvénient. L'avantage, c'est que ça va s'adapter à toutes les têtes et vite. L'inconvénient, ça va dans tous les sens. Il faut des fois le tourner pour le remettre dans le bon sens. C'est assez ennuyeux. J'ai envie de dire. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo où je vais parler un petit peu plus. Parce que déjà, de l'un, il n'est pas Bluetooth. Donc, je ne vais pas vous faire un speech sur la latence. Et je ne vais pas vous faire un extrait de la latence. On fera juste un extrait du son. Là, c'est mon retour en tant qu'utilisateur. Pas audiophile, mais presque amateur. Voilà. Au niveau du son et des specs. On a tout d'abord un haut-parleur de chaque côté. En néodyme de 50 mm. Oui, je lis sur la boîte. On a ensuite une impédance de 38 ohms. On a une fréquence qui va aller de 20 à 40 kHz. Et on a une sensibilité qui va de 110 à 113 décibels. Donc, on est sur quelque chose d'assez basique. Pas de réduction de bruit active. C'est le casque en lui-même qui est supra-auriculaire et qui va faire la réduction de bruit. Voilà. Vous l'aurez compris. C'est un casque dans gamme. Mais, comme on parlait d'audiophile et de DJ, il fallait que je teste ça. J'étais assez curieux. C'est un casque qui est à moins de 50 euros. Donc, forcément, comme je vous disais, c'est de l'entrée de gamme. Mais, cependant, au niveau des jacks, je l'ai branché sur un Redmi Note 8 Pro. J'ai écouté de la musique. La musique était assez bonne. Ça manque un peu de basse et de puissance. J'ai voulu tester, au niveau toujours du smartphone, les appels passent nickel avec le micro qui est fourni dans le câble. Ça passe nickel. J'ai testé ce même câble sur une PlayStation 4, donc branché à la manette. Là aussi, ça passe. On a le son et, en plus de ça, on a le vocal pour parler en team, etc. Ça marche aussi sur la Switch. Cependant, je n'ai pas essayé sur la Xbox Series X, S et ni sur la PS5. Donc, voilà. Testé sur la PS4 et la Switch. En tout cas, ça fonctionne si vous voulez avoir ce casque filaire sur votre smartphone et sur votre console de jeu, ainsi que sur votre ampli. Etc. Donc, au moins, vous avez déjà un petit extrait. Au niveau du son, un son pour audiophile. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui écoute un peu tout, que ce soit du rap, US, français, qui écoute du hard rock, qui écoute de la techno, du hardcore. J'écoute même de la musique classique et j'adore le jazz. Et là, quand on écoute du jazz, il me manque ce petit grain du jazz. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là qu'on se rend compte qu'il manque clairement une basse, la bonne basse du jazz. Et là, c'est un peu décevant. Donc, du coup, le côté audiophile est mis de côté. Je vais vous envoyer un petit extrait de Audio Hub, le musique libre de droit. Attention, ça passe par un micro, comme toujours, pour vous donner la meilleure idée possible du retour de son. Et ensuite, on va aller voir un ami. Sous-titrage ST' 501. J'espère que ce petit extrait a pu vous montrer que les capacités sonores de ce casque, en tout cas, moi, je trouve, encore une fois, qu'on est fort dans les médiums et les aigus, pas assez dans les basses. Du coup, j'avais envie d'avoir un deuxième avis. Et vous n'êtes pas stupide, vous l'avez vu dans la vignette. Il faisait écrit pour DJ. Et là, vous le savez, je bosse dans le monde de la nuit. Du coup, j'ai été voir un pote. C'est DJ Kante. C'est un jeune DJ. Cette fois-ci, ce n'est pas dédiqué. Mais c'est un DJ qui se défend vraiment pas mal. Du coup, je me suis dit, Kante, si tu veux me donner ton avis, ce serait le bienvenu. Il m'a dit oui, OK. On va aller voir DJ Kante. Et il l'a testé. Et il va vous donner son avis. Bon, désolé pour la lumière. Alors, on est avec DJ Kante. C'est un pote avec qui je bosse. On est au Zeppley, à Mons, place marché aux Herbes. Alors, DJ Kante, raconte-nous un petit peu ton parcours. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, c'est DJ Kante. Je suis un jeune DJ de Mons. Aujourd'hui, on est là. On est ensemble avec Dajif Amtec pour parler de ce joyeux casque. Moi, pour un peu parler de moi, j'ai déjà fait quelques radios ici en Belgique. J'ai fait une radio. J'ai fait d'autres radios un peu plus locales aussi. J'ai fait quelques clubs. J'ai fait la terrasse. J'ai fait le Bouddha. J'ai fait le Havana Club aussi. Et aujourd'hui, on est là avec Dajif Amtec pour parler de ceci. Bon, tu l'as testé ici au Zeppley à Mons. Qu'est-ce que tu en as pensé ? On va commencer par le confort. Le confort, franchement, c'est réussi. Les coussins, ils sont vraiment très confortables. Le casque qui tient bien, tu vois, sur la tête et tout. Franchement, c'est vraiment bien. Pour ça, c'est un bon point. Ma note sur 10, ce serait 7 sur 10 pour le confort. Et au niveau des finitions, qu'est-ce que tu as trouvé de bien ? Et qu'est-ce que tu as trouvé comme défaut ? Le casque, en vrai, il est bien terminé. Il est bien fini. Il est bien fait. Je le trouve peut-être un peu trop grand. Ça, ce serait le grand problème de ce casque. Peut-être un peu trop grand. Et ça, c'est le grand, grand problème. Tu m'en as parlé que ça bougeait un peu trop dans tous les sens. Tu l'as comparé à une pieuvre. Oui, voilà. Ça, c'est le grand, grand, grand problème de ce casque. C'est qu'il fait un peu trop de figures, comme un skateboard, etc. Ça ne va pas du tout. Ça, c'est une catastrophe pour mixer avec ça. Je m'en suis rendu compte aussi, quand je voulais le ranger dans le sac, que j'avais du mal. Moi, je l'ai comparé à un Rubik's Cube. Tu vois, il fallait le mettre dans tous les sens. Bon, maintenant, le casque, le constructeur, sur la boîte, ils ont osé mettre pour les mélomanes, les audiophiles et pour les DJs. Moi, je l'ai testé sur un smartphone. Je l'ai testé sur une platine vinyle. Il n'est pas Bluetooth, donc c'est vraiment pour écouter de la musique. Toi, tu l'as testé sur platine. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour moi, en fait, le casque, il manque clairement de punch. Il n'y a pas assez de volume. J'ai beau mettre, comparé à ce que j'utilise moi, à ce moment même, c'est le Beats Studio. Ce n'est pas pour les DJs, ça. C'est pour écouter des livres audio à la maison, peut-être, mais pas pour... Moi, j'ai trouvé qu'il était fort dans les médiums et les aigus, pas assez dans les basses. Ce qui est dommage pour un casque, ça, c'est supra-auriculaire, parce qu'il prend la totalité de l'oreille. Contrairement, il y en a qui sont circulums auriculaires, celui-là, c'est supra. C'est vrai, tu vois, il est assez grand, mais j'ai trouvé qu'il manquait vraiment de basses. Et moi, comme j'écoute beaucoup de techno, tu vois, et des trucs ainsi, c'était mon gros souci. Complètement d'accord avec toi. Il manque clairement de basses, ce casque. Mais par contre, il est vraiment bien fini et il a un très bon confort. Alors, le prix, il est, de mémoire, je regarderai dans la vidéo, s'il faut, je mettrai une petite légende en dessous quand je monte la vidéo. Le prix, il est aux alentours des 50 euros. Est-ce que pour toi, il les vaut ou c'est trop cher ? Pour moi, 50 euros, je trouve que c'est le bon prix pour ce casque. Un peu plus, ce serait abusé et un peu moins, ce serait du vol. Donc, franchement, c'est bien. 50 euros, c'est ce qui vaut. Ok, donc 50 euros, c'est ce qui vaut. Ben, écoute, je te remercie. On a fait une mini-interview quand même, 3 minutes. Vous pouvez le retrouver au The Play, c'est tous les... Quel jour ? Tous les mardis et dimanches. Tous les mardis et dimanches, vous pouvez le retrouver au The Play à Monts. Il a déjà mixé sur Fun Radio, etc., etc. Il a mixé dans différents clubs. Donc, voilà, il vous suffit de le suivre. Je vous mettrai son lien Instagram dans la vidéo si vous voulez le suivre. Merci. Merci à vous tous et au revoir. Salut. Bon, me voilà de retour dans mon fauteuil. Vous avez entendu l'avis de DJ Kante et ce n'est pas un casque pour DJ. Et si je dois le rejoindre, ce n'est pas un casque d'audiophile non plus. Malheureusement, le casque est bon. On a un bon confort. On a des bonnes qualités. On a un bon packaging. Mais ça s'arrête là. On a beaucoup de médium, d'aigu. On n'a pas assez de basse et ça manque de puissance. Pour vous dire, mes Galaxy Buds 2 Pro ont plus de puissance. Ils tapent plus fort aux oreilles. Donc, je ne vais même pas le comparer au NC700 Numbos que je détiens ou à mon Apple. Du coup, voilà, je préfère le comparer à quelque chose de son niveau. Et là, malheureusement, même les petits casques que j'ai testés, ça donnait un petit peu mieux. Donc, on est vraiment beaucoup sur du packaging, pas assez sur le son. Et ça, c'est bien dommage. Pour reprendre les paroles de DJ Kante, à moins de 50 euros, c'est un bon casque. Il faut l'avouer. Mais c'est un casque pour écouter de la musique tranquillou. Et un casque, oui, pour écouter des livres audio lorsqu'on est tranquillement assis à la maison. Et ça va s'arrêter là. J'espère que mon avis a pu vous aiguiller. En tout cas, moi, j'ai testé ce casque avec le meilleur recul possible, sans me dire, sans compter sur mon NC100, etc. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir un avis externe. Et malheureusement, il ne fallait pas afficher audiophile et DJ parce que j'allais le tester, vous le savez. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous aiguiller pour savoir si oui ou non, c'était un casque qui pouvait vous convenir. Allez, salut !